Alors voici un exercice pour illustrer une méthode de détermination d'un coefficient de diffusion en phase liquide. Alors on va prendre un exemple très simple, il s'agit d'éterminer le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau et dans les conditions ambiantes puisqu'on est à 20 degrés sous une atmosphère. Et on rappelle que dans ces conditions la viscosité de l'eau est de 10 moins 2 poise. Alors on se propose d'utiliser une corrélation que je vous ai fournie dans votre document qui est la corrélation de Wilk-Chang. Alors bien avoir en tête que les corrélations qui permettent d'estimer les coefficients de diffusion en phase liquide donnent des estimations beaucoup moins précises que ce qu'on peut obtenir par exemple en phase gazeuse. Alors on se propose donc d'utiliser celle-ci. Alors on va obtenir le coefficient de diffusion en centimètres carrés par second. Comme c'est une corrélation, il faut faire bien attention aux unités. On va avoir dans cette corrélation la température qui va être en Kelvin. Le coefficient Xi, donc vous vous souvenez, c'est un coefficient qui caractérise le solvant, notamment le fait qu'on ait un solvant plus ou moins polaire. Donc ici on est dans l'eau et vous vous souvenez qu'il y avait une petite subtilité, c'est-à-dire que selon ce que l'on regarde dans la littérature, on a 2,26 ou 2,6 comme valeur de ce coefficient quand on est dans l'eau. Donc on essaiera avec les deux valeurs justement pour voir ce que ça donne. Ensuite la masse molaire de l'eau, que vous connaissez bien, qui doit être en grammes par mol. La viscosité doit être en centipoise et le volume molaire à l'ébullition, donc c'est le volume molaire à l'ébullition du soluté, donc de l'espèce A, en l'occurrence nous l'acétone. Et donc là il doit être en centimètres cubes par mol. Alors ici j'ai représenté la molécule d'acétone pour pouvoir calculer justement ce VB de l'acétone en utilisant les contributions, donc ce qu'on obtient ici dans cette partie-là du tableau, puisque ici on a les valeurs qui sont données directement, mais pour seulement quelques molécules particulières, et on n'a pas l'acétone dans cette liste. Alors on va reconstruire entre guillemets la molécule d'acétone, à partir de la formule développée qui est ici. Donc même s'il n'est pas représenté, vous savez qu'à cet endroit-là j'ai aussi un carbone. Donc en fait j'ai trois atomes de carbone, donc je vais devoir compter 3 fois 14,8 la contribution pour le carbone. Ensuite j'ai 6 hydrogènes, donc 6 fois 3,7. Et puis j'ai un oxygène ici. Alors vous voyez que l'oxygène, il y a plusieurs possibilités en fonction de la configuration. Il se trouve qu'ici on a affaire à une cétone et que ça ne correspond à aucun des autres cas que l'oxygène en général. Donc on va prendre la contribution générale, c'est-à-dire 7,4. Et du coup on peut calculer le Vb de l'acétone qui donne 74 cm3 par mol. Alors ça reste une méthode d'estimation avec cette contribution des différents atomes. Si vous avez accès à une base de données, un handbook, vous pouvez essayer d'obtenir la valeur mesurée, expérimentale, reconnue pour ce volume molaire à l'ébullition. Je rappelle que c'est le volume molaire à l'ébullition dans les conditions normales. Alors une fois qu'on a calculé ce Vb, on peut calculer le coefficient de diffusion puisqu'on a tout le reste qui est fourni dans l'énoncé. On fait bien attention aux unités et donc on va faire le calcul soit avec 2,6 soit avec 2,26. Alors si on fait le calcul avec 2,6, on obtient 1,12 10-5 cm² par seconde pour la diffusivité de l'acétone dans l'eau. Et si vous faites le calcul avec 2,26 pour le ξ ici, vous vous retrouvez avec 1,05 au lieu de 1,12. Alors vous voyez, j'avais mis deux chiffres après la virgule, justement pour vous montrer la différence entre ces deux estimations. Sinon en agrandissant, on sera à 1,1. Mais compte tenu de l'incertitude que fournit cette corrélation, en réalité, on donnera comme résultat 1,1 10-5 cm² par seconde. Ce qui est l'ordre de grandeur habituel pour un coefficient de diffusion en phase liquide. Et ce qui est intéressant ici, c'est que parmi les exemples que je vous avais fournis, on a le coefficient de diffusion de l'eau, qui est sur la dernière ligne ici, dans l'acétone. Alors attention, je vous avais dit qu'en phase liquide, le coefficient de diffusion de A dans B n'est pas le même que le coefficient de diffusion de B dans A. Donc là, nous avons calculé, estimé le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau. Et on a une valeur pour le coefficient de diffusion de l'eau dans l'acétone. Alors attention, ça n'est pas tout à fait à la même température. Vous voyez qu'ici, on est à 298 K, alors que pour l'exercice, on s'était placé à la température de 20 degrés Celsius. Donc il faut faire une toute petite correction liée à la température. C'est extrêmement simple à faire, puisque vous voyez que selon cette corrélation, en fait, le coefficient de diffusion est directement proportionnel à la température. Donc on peut faire la correction. Et on va pouvoir comparer. Alors on a dit qu'ici, on avait trouvé 1,1 10-5 cm² par seconde pour le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau. Alors si on fait la petite correction, on va être à peu près 1,2, 1,3 pour se mettre à la même température. Alors que vous voyez ici que le coefficient de diffusion de l'eau dans l'acétone, c'est 4,56 10-5 cm² par seconde. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence notable entre la valeur du coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau et celle de l'eau dans l'acétone. Alors cette méthode d'estimation de coefficient de diffusion, encore une fois, donne un ordre de grandeur du coefficient de diffusion, n'a pas une détermination extrêmement précise. Et je vous rappelle aussi qu'une difficulté qu'on va avoir avec les coefficients de diffusion en phase liquide, c'est la problématique de la dépendance aussi à composition en réalité. Donc en phase liquide, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, la corrélation est plus simple, mais en réalité l'usage est plus compliqué qu'en phase gazeuse.